Alors nos étudiants, on était plus de 500 à avoir la chance de participer à un atelier que la CCI et le SCI ont co-financé avec l'ensemble des acteurs de la filière, itinéraire d'un atome, qui leur donnait la possibilité justement de découvrir l'ensemble du parcours de l'atome et finalement à travers ça, la manière dont on produit de l'énergie en France et dont on garantit notre indépendance énergétique grâce au nucléaire et un mix énergétique plus large qui est l'éolien et les autres technologies au service de nos territoires. Notre rôle en tant qu'école supérieure, c'est d'abord d'informer les jeunes, leur fournir une info objective qui leur permet de se faire une opinion et puis deuxièmement, notre activité principale c'est de les former et de les accompagner. C'est pour ça qu'on lance de nouveaux diplômes, des vachelors en trois ans qui seront accessibles dès le baccalauréat sur les achats, sur la qualité, la sécurité et l'environnement et qui bénéficieront justement par notre proximité avec l'industrie de modules spécialisés qui leur permettront vraiment de faire leur choix en connaissance de cause, sachant que le nucléaire ce n'est pas que des ingénieurs, quand on parle de 10 000 emplois, c'est des préventeurs, des qualiticiens, des managers, c'est-à-dire des jeunes qu'on peut former à l'ESCCI et évidemment tout un écosystème qui doit se développer pour cet enjeu de la décennie. Alors on est extrêmement fiers d'être présents auprès des étudiants de l'ESCCI, on intervient en fait en tant qu'acteurs sur ce qu'on appelle itinéraire d'un atome, un jeu interactif qui permet de présenter et de former aux enjeux du nucléaire auprès des personnes non initiées de la filière nucléaire. On a été créé en 1988, on représente un ensemble de 650 salariés qui intervient majoritairement en France mais aussi à l'international. On intervient principalement dans le domaine du nucléaire, sur les aspects sûreté, sécurité, prévention des risques dans leur globalité et puis aussi radioprotection qui est un domaine très spécifique au domaine du nucléaire. C'est des métiers qui ont une coloration technique forcément et puis un panel qui est un peu plus large aussi sur des domaines de qualité, de prévention dont aussi l'ESCCI forme aussi de tous jeunes élèves. On recrute environ, alors c'est rare, nous sommes 650 personnes, nous recrutons 200 personnes par an. C'est l'effort que nous produisons, alors pas uniquement en Normandie, sur le bassin national, le bassin français national, mais nous recrutons à peu près 200 personnes par an. Donc on est heureux et on souhaiterait effectivement accueillir autant des étudiants que des professionnels expérimentés du métier sur tous ces parcours. On est effectivement en expansion. Merci. 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 Merci.